bonjour les amis alors je vous souhaite une très bonne année 2024 que tous vos voeux puissent se réaliser que votre santé soit bonne et que tout se passe bien pour vous alors je n'ai pas pu résister de venir vous présenter mes voeux d'une part et de vous donner donc les premières prédictions pour 2024 j'ai essentiellement deux messages mais je vous demande un peu d'indulgence puisque aujourd'hui ça va être un peu spécial ça va pas être comme d'habitude puisque j'ai déménagé et oui et donc c'est un petit peu compliqué au niveau de l'organisation mais tout va très bien je vous rassure mais vous allez souvent me voir donc chercher mes préparations à côté mais c'est pas grave l'essentiel c'est que le message passe alors pour commencer le premier message donc j'ai tiré mes oracles avec l'oracle des archanges bien sûr des anges et bien sûr les messages des guides alors nous allons commencer par le premier message en ce qui concerne les anges les archanges les êtres de lumière alors c'est un message de libération de libération voyez les chaînes s'ils sont brisés délibération alors en 2024 par rapport à une situation que vous avez vécu vous avez ici un coeur qui est compressé alors dépression pression p r e 2 s i o n qui peuvent être dû à un milieu professionnel à une situation lourde donc il peut être je disais professionnel qui peut être amical donc relationnel qui peut être de couple ou qui peut être familial et donc pour s'extirper de cette situation qui est lourde pour s'extirper de cette situation vous allez devoir bien sûr alors en faire la demande si vous ne demandez pas vos anges aux archanges aux guides n'interviendront pas vous avez votre libre arbitre souvenez vous en d'accord donc pour vous libérer de ces situations en 2024 ce qui va se passer c'est que vous allez être protégé si vous en avez pris la demande regardez ce coussin il est pris entre des mains ces mains ce sont des mains protectrices d'accord et si vous réussissez donc à traverser donc cette période où on va un peu vous bousculer je vous cache pas que vous allez vous bousculer préparez vous pour soit augmenter comment dire ça pas augmenter mais améliorer votre situation ou soit sortir tout simplement d'une situation vous avez pas forcément une amélioration dans le sens pécuniaire dans le sens matériel mais une amélioration en ce qui concerne votre bien-être sachez le d'accord donc ne cherchez pas forcément l'avantage matériel attention donc protection je vous disais pour pouvoir renaître vous voyez cette rose qui sortent quand même du désert un milieu aride milieu difficile je vais la mettre par là voilà milieu difficile et la chance va revenir voilà d'accord la chance la prospérité d'accord voilà ça c'était le premier message libération par rapport à une situation difficile alors le deuxième message va concerner ce qui concerne les êtres de lumière après je passe au guide va concerner alors ça concerne cette zone de confort dont tout le monde parle on vous dit sortez de votre zone de confort sortez de votre zone de confort votre zone de confort vous la conserve fait elle est essentielle pour pouvoir vous ressourcer soit tout seul ou soit à deux ou soit en famille garder votre zone de confort arrêtez de vouloir sortir les gens de cette zone de confort vous avez besoin d'un endroit d'un endroit pour vous ressourcer un endroit bien à vous qui vous concerne et qui vont qui vous permet voilà de faire des méditations d'être au calme de partager des moments heureux de manière à ce que votre taux vibratoire puisse réaugmenter et que vous puissiez retrouver l'équilibre que voilà d'accord donc ceux qui prônent sortez de votre zone de confort abonnez vous à mes formations abonnez vous à ceux ci abonnez moi ceux là bon mettez y un petit bémol vous en avez besoin de cette zone de confort et j'insiste regardez l'harmonie ne peut intervenir que si vous en avez une si vous n'avez pas de zone de confort si vous n'avez pas de zone de repli vous allez tomber dans le burn out ou vous allez être étouffé par soit une situation ou soit par une relation qui va vous compresser d'accord donc voilà pour 2024 donc c'était les deux clés en ce qui concerne les messages des êtres de lumière alors ensuite donc j'ai fait d'autres tirages en ce qui concerne les oracles des êtres de lumière donc avec l'archange Raphaël je rappelle qui est l'archange de guérison avec les anges qui je rappelle sont parmi vous si vous en faites la demande avec l'archange Michael attention vous avez besoin l'archange Michael surtout dans cette période difficile ou malheureusement vous avez alors je vais essayer de retrouver la carte qui le montre voilà vous avez beaucoup malheureusement je le dis encore de jalousie tout ça les flèches que vous recevez d'accord vous avez de la jalousie vous avez de l'hypocrisie vous avez des mensonges vous avez des coups bas etc etc bref tous les aléas du quotidien que l'on peut rencontrer surtout en milieu professionnel mais ne pensez pas que ce soit que en milieu professionnel il y a aussi dans le relationnel c'est humain si vous vous en sortez si vous réussissez etc etc vous avez malheureusement des réactions négatives d'accord donc vous devez vous protéger vous avez ici le parapluie vous protéger soit par des méditations je rappelle que l'archange Michael qui est ici avec son épée on ne voit pas bien son épée normalement il a une épée avec son épée tranche les liens si vous en faites la demande qui vous perturbe d'accord qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant donc je disais j'ai fait un tirage avec aussi donc l'oracle l'oracle de protection voilà et je vais vous donner donc les réponses en ce qui concerne 2024 alors avec l'archange Raphaël archange de guérison il vous dit alors je me pousse là pour que vous voyez bien que les bougies sont allumées derrière l'énergie de Gaïa c'est l'énergie de la terre donc reliez vous à la terre en racinez vous d'accord voilà le message de l'archange Raphaël d'ailleurs je vais vous le lire la vraie guérison commence aujourd'hui chaque cellule de votre corps doit être préparé aux nouvelles énergies qui entrent en action sur la terre-mer accueillez l'énergie de Gaïa la puissance de l'amour du tout puissant se manifeste dans toutes les personnes les parcelles de votre âme c'est pour cela que je vous parlais d'une zone d'une zone de repli qu'on appelle donc cette zone de confort je vous ai montré une carte avec la solitude mais c'est ce n'est pas la solitude c'est une solitude en fait réparatrice et nécessaire pour que vous puissiez vous ressourcer c'est pas grave je l'ai montré tout à l'heure pour que vous puissiez vous remettre en équilibre donc énergie de Gaïa de la terre promenez vous enracinez vous la nature les animaux la méditation tout cela ça ne peut vous faire que du bien ensuite le maître ici c'est l'archange michael qui est l'archange protecteur donc et le roi si on voit mieux avec son épée d'accord et le message que je vous disais c'est un message de protection dont vous avez besoin face aux aléas tels que les attaques d'accord ou tels que voilà les médicences ou les coups bas puisque c'est une période difficile c'est humain donc il y aura des réactions négatives qui vont vous porter atteinte vous savez que lorsqu'on a une parole négative même si elle retournera à l'envoyeur vous la recevez d'accord donc protégez vous d'accord alors je vais vous lire le message de l'archange michael merci de protéger mes proches et moi même d'assurer notre sécurité physique et matérielle j'accepte maintenant votre aide donc là vous en faites la demande avec grâce et gratitude sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine alors restez dans la lumière puisque je vais pas vous refaire le schéma d'en ce moment des des combats qui se passent entre l'ombre et la lumière mais restez éveillé voilà alors non c'est pas bon endroit ensuite le message alors oui ça c'est l'oracle de bénédiction on vous parle de la force si vous en faites la demande si vous connaissez bien votre chemin de vie c'est à dire que vous avez fait un tableau alors le tableau de quoi je parle voilà alors pour 2024 vous faites un tableau c'est à dire que vous mettez ici votre photo et vous mettez vos différents voeux c'est à dire le chemin que vous voulez parcourir pour 2024 alors ça peut être n'importe quoi je veux passer mon permis je veux ici je veux je vais y arriver là je veux passer mon permis je veux déménager par exemple ici je veux déménager ou encore je veux acquérir tel bien ou alors je veux rencontrer le mon âme sœur vous je veux améliorer mon quotidien et c'est vous écrivez tout ça voilà et vous vous adressez aux êtres de lumière et si vous êtes sur votre droit chemin vous émettez donc l'intention et vous lâchez prise n'est pas vous réveillez tous les matins en stressant sur ce tableau d'accord on sait ce que vous voulez on sait où vous allez vous le savez également donc les anges sont avec vous vous avez la force la force est avec vous pour réaliser ses projets mais il faut rester concentré d'accord ne détournez pas votre chemin et rester avec vos bonnes valeurs rester dans les bonnes énergies d'accord donc ça c'était le message des oracles de la bénédiction nous avons aussi j'avais eu un deuxième message de l'archange michael c'était celui ci c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer ça c'est vrai c'est vous qui avez choisi votre travail c'est vous qui avez choisi votre partenaire c'est vous qui avez choisi la maison ou le quartier où vous habitez donc la capacité de changement c'est vous ce ne sont pas eux eux en 2024 je répète ils vont vous porter tout simplement d'accord alors je lis le message de l'archange michael merci de me laisser prendre appui sur votre force de prendre appui et de me rappeler mon pouvoir personnel parce que vous l'avez il est en vous il faut le développer si c'est un manque de confiance il faut le travailler si c'est de la timidité il faut le travailler si c'est une compétence qui vous manque qu'il faut la travailler aidez moi je vous en prie à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine génère en paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées donc vous voyez ici que si vous avez fait votre tableau de 2024 avec vos projets vous pouvez avancer sereinement sur votre route rester sur votre route voilà et le dernier message d alors cette fois c'est les messages des anges que j'avais tiré pour vous le chakra du coeur l'amour est au coeur de la matière comme votre coeur est au centre de votre corps physique qui est en accord parfait avec l'amour il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé aimé du fond du coeur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger voilà alors ce coeur pour certains voilà il a été brisé il a été recousu il ya eu des épreuves pour d'autres il n'y a rien eu du tout donc le chakra du coeur c'est tout ce qui est le relationnel c'est tout ce qui est l'amour aussi bien fraternel que l'amour amical que l'amour de couple que l'amour fraternel enfin bref tout ce qui concerne l'amour donc vous pouvez le travailler nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger mais faisant la demande et faites les choses avec le coeur et non pas avec l'avidité non pas avec l'hypocrisie voilà voyez toujours le bien que vous pouvez voilà répandre autour de vous faites aux autres que vous voulez qu'on vous fasse aussi voilà c'est tout simplement une question de posture alors donc le chakra du coeur et l'autre message des anges pour 2024 très important se récompenser alors j'ai mis un post sur ma page facebook je vous invite à aller le découvrir je vous dis ne vous sous-estimez pas vous êtes une belle personne une belle pas dans le sens de beauté mais dans le sens de bonté dans le sens de votre âme d'accord votre âme elle est à l'intérieur de vous elle ne demande qu'à s'épanouir c'est une belle âme vous êtes une belle âme d'accord et lorsque vous faites beaucoup d'efforts n'oubliez pas de vous récompenser c'est à dire faites vous du bien dans le sens où vous devez vous occuper de vous physiquement bien sûr puisque sachez que votre âme il faut qu'elle ait plaisir à rester dans ses corps si vous ne l'entretenez pas elle va se sentir mal et va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre vous allez avoir des mots maux x qui vont se manifester mot de tête maladie etc d'accord affaiblissement physique ce sont des messages écoutez vous d'accord alors lorsque vous avez fait beaucoup d'efforts n'oubliez pas de vous récompenser vous avez beaucoup donné de vous même en 2023 ou même ces derniers temps moi par exemple j'ai ma déménagement d'accord il faut maintenant penser à recevoir prenez le temps de vous récompenser de manière significative cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé parce que si vous restez uniquement dans les basses énergies vous allez être tout le temps fatigué tout le temps fatigué vous allez vous traîner et pire des cas vous allez glisser vers le burn out donc reprenez la main sur votre vie voilà ça c'est les messages des êtres de lumière je reprends les cartes c'est un peu compliqué voilà donc la protection est là vous allez aller vers le mieux si vous faites le maximum pour sortir d'une situation qui est difficile et la chance reviendra ainsi que la prospérité pour ceux qui l'ont perdu d'accord la prospérité le bonheur la prospérité le bonheur tout le bien que vous méritez voilà alors je voulais parler aussi alors je vais le mettre en image cette fois pour changer un peu de la blessure de trahison vous savez que sur youtube je vous ai mis des vidéos sur les différentes blessures que l'on porte en nous tout le monde en a ne croyez pas que vous êtes un être pur divin que tout va bien pas du tout vous avez traversé que vous sachiez ou non différentes situations dans votre vie donc vous avez eu la blessure de trahison vous avez eu la blessure d'abandon vous avez eu la blessure de rejet vous avez eu la blessure de l'humiliation voilà tout cela ce que j'en ai oublié non normalement vous avez également eu la blessure de l'injustice d'accord donc trahison rejet abandon humiliation injustice vous l'avez traversé et votre âme l'a enregistré si vous voulez imaginer votre âme comme une espèce de poche comme ça et cette poche en fait à chaque blessure forte que votre corps a subi elle a imprimé elle a imprimé sur cette poche et elle va vous faire donc du moins le karma ou du moins la situation votre chemin de vie à faire en sorte que vous allez revivre ces situations pour que vous puissiez voilà enlever ses tâches d'accord nettoyer d'accord alors je vais vous donner un petit conseil avant de partir sur les messages des guides pour retrouver l'équilibre d'accord lorsque vous traversez une période difficile et souvent ce sont des périodes vous allez vous allez remarquer des situations des périodes qui se répètent et puis vous vous dites pourquoi je rencontre toujours ce genre de zinzin pourquoi est-ce que je revis ce genre de situation puisque lorsque vous revivez cette situation écoutez vous écoutez votre corps vous allez voir vous allez alors parfois vous allez avoir des des soupirs ce sont des manifestations physiques et là je vous dis c'est votre âme qui se manifeste et vous le fait sentir donc vous allez voir des soupirs c'est un exemple vous allez avoir des soupirs et puis vous dites mais pourquoi j'ai des soupirs comme ça ou alors vous allez avoir des larmes on sait pas pourquoi et on se dit mais pourquoi est ce que cette situation fait pleurer alors que je n'y pense même pas vous allez avoir des acouphènes vous allez avoir des mots de gorge attention il ya des non dits d'accord donc le corps de lever l'âme de toute façon va faire en sorte que avec ses signaux vous allez prendre conscience qu'il a quelque chose qui ne va pas alors si c'est le cas et si vous vous en rendez compte pas à vous et le conseil que je vous donne c'est celui ci je les fais moi aussi d'ailleurs là je suis en train de soupirer voilà ce que vous allez faire vous allez prendre une grande respiration et vous allez dire je reconnais la situation j'ai entendu le message que tu m'envoie d'accord et vous lui dites je laisse partir d'accord je répète cette phrase j'ai entendu le message que tu m'envoie je l'accepte je te demande pardon pour la souffrance que je t'ai causé et je laisse partir et vous soufflez vous allez voir que ça vous va vous faire le plus grand bien et avec le recul vous allez revoir la situation il veut dire oui effectivement où j'aurais pu réagir comme ça où j'ai subi cette situation ce n'était pas de ma faute dans la plupart des cas souvent ce n'est pas de votre faute c'est une situation qui est là et vous êtes au milieu de la situation vous n'avez pas la main sur la situation alors pour que ce soit plus concret je vais prendre par exemple l'exemple d'un témoignage de d'un abonné voilà qui m'avait contacté quand il était petit en fait il avait vécu une situation où ses parents étaient tout le temps en situation de conflit et lui étant enfant bien sûr donc il était toujours au milieu de cette situation donc il a imprimé a imprimé a emmagasiné ses énergies négatives c'était pas de sa faute mais ce qui fait que c'était toujours un climat de tension un enfant qui n'était pas dans un milieu qui normalement devait être un milieu un aimant deux de rire de jeu enfin agréable dans je vous disais cette zone de confort j'arrive pas à retrouver la carte cacher quelque part cette zone de confort qui normalement vous permet de vous ressourcer il ne l'a pas eu mais son âme a imprimé et il a grandi avec donc ça fait des coups chance à s'accumule s'accumuler un moment là voilà elle va vous remettre dans la situation où elle va vous remettre dans une situation où vous êtes témoin de la même situation que vous avez vécu voilà d'accord j'espère que je suis clair donc faites la demande je répète fait la demande aux anges aux archanges etc pour pouvoir évacuer tout cela protégez vous également des situations malsaines que vous ne pourrez de toute façon pas éviter ça je vous le dis tout de suite voilà et tout ira bien pour 2024 voilà je voulais donner beaucoup de clients aujourd'hui j'espère que ça va vous aider alors maintenant je vais rester sur la même vidéo puisque c'est un peu compliqué j'ai pas encore tout installé je vais avant de vous lire un message final vous faire part des messages des guides alors le tirage a porté sur donc c'est celui ci en fait on a eu elle est là on a eu la papesse on a eu le battleur et on a eu le pendu voilà alors ces trois cartes je me suis demandé pourquoi ils sont sortis mais j'ai trouvé parce qu'en fait j'ai retiré une autre carte de l'oracle je vous demande juste une minute là voilà voilà elle est liée à celle ci c'est celle de l'empereur et regardez moi cet empereur cet empereur alors je sais pas si on voit bien mais il tient des fils d'accord et les fils en fait ce sont des personnages c'est lui qui tire les manettes ah oui alors c'est un homme de pouvoir alors à vous de l'europe de le replacer alors est ce que c'est l'homme de pouvoir au niveau mondial est ce que c'est l'homme de pouvoir au niveau de votre état là où vous êtes ou est ce que c'est l'homme de pouvoir dans votre maison d'accord à vous d'adapter la situation je ne peux pas le faire pour vous donc cet empereur qui est très manipulateur par rapport au message des guides alors le pendu ressort lorsqu'il y a une situation comme ça je vais y arriver il se cache voilà on sent de bonsoir il est où il est là le pendu ressort lorsque il peut y avoir une dérive un peu totalitaire et comme pour beaucoup de dirigeants on est plus en fin de règne et comme pour beaucoup il a eu par exemple des réélections comme pour beaucoup il y a en ce moment ce combat entre l'ombre et la lumière et la lumière prend le dessus donc l'ombre tente de se défendre donc je vous dis il peut y avoir des dérives totalitaires dans certains états dans certaines maisons ou dans certaines situations donc à vous de prévoir à vous de vous protéger par rapport à ça ensuite toujours par rapport à cet empereur le battleur alors le battleur c'est quelqu'un qui normalement avec tous ces outils il est très déjà au fait de la situation c'est déjà quelqu'un de d'expérimenter d'accord et donc il va falloir en fait malheureusement redéfaire et reconstruire certaines choses tout n'est pas acquis beaucoup de choses sont remises en cause beaucoup de choses ont été bousculées ou vont encore être bousculées en 2024 et donc il y a des situations conflictuelles qui vont arriver voilà ça va être un peu difficile de pouvoir conserver ce pouvoir et de pouvoir s'asseoir dessus sur ce trône sans vaciller par rapport à ce pouvoir on a eu la papesse qui est sortie donc il y a une conseillère où il y a ce personnage qui est un personnage très influent alors soit je répète en c'est soit sur le milieu professionnel au niveau de votre famille au niveau d'un état à vous d'adapter mais cette personne quelle qu'elle soit aura une grande influence en 2024 elle est très cultivée et elle a un pouvoir aussi bien spirituel que matériel elle a un aura considérable et ce ne sera pas sans conséquence sur les situations voilà de 2024 qui vont se présenter c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne le message des guides voilà donc voilà ce qui va se passer donc en 2024 du moins les premiers temps ces personnages qui se croient au dessus de tout et ont tous les pouvoirs financiers comment dire financiers et également de l'état je trouve pas le mot exact ailleurs mais régaliens voilà c'est ça que j'ai cherché ont les pouvoirs financiers ont les pouvoirs régaliens sont puissants on le met bien bien haut par rapport aux petites gens qu'on voit ici voilà ces petits gens ont été très très exploités et voilà donc le pouvoir risque de vaciller les pouvoirs les pouvoirs voilà alors 2024 je vais terminer en beauté quand même je vais vous je vous propose une petite citation de ce livre à j'allais oublier je voulais vous conseiller quelque chose aussi par rapport aux protections par rapport aux protections je vous conseille également d'utiliser la pierre de septaria qui est une pierre de protection ce qui concerne la lithothérapie qui va vous aider à la maîtrise de soi c'est à dire que face à une situation que vous ne contrôlez pas de toute façon c'est pas la peine de hausser le ton qui va de vous donner cette pierre de septaria la force d'avancer de reprendre votre vie en main et en cas de choc affectif ou en cas de situations intermédiaires ça peut être quoi ça peut être déménagement ça peut être divorce ça peut être changement de travail ça peut être n'importe quoi voilà cette pierre va vous donner de l'énergie je vous mets l'image de de la pierre je vais vous la mettre ici voilà tout à l'heure et donc je vais vous terminer en vous souhaitant encore une bonne année et donc c'est un extrait cette situation une citation de jean laval sur le bien-être tout ce que tu vis aujourd'hui t'aidera plus tard t'aidera plus tard la seule chose qu'il faut que tu fasses c'est développer cet état d'esprit face aux difficultés de la vie voilà donc là je suis très concrète on n'est pas dans le bisou tout va bien la situation économique escalée ceux qui ont des revenus au delà 3000 euros ça va peut-être mieux mais il y en a quand même beaucoup qui sont en deçà et ce n'est pas toujours facile alors je vous embrasse très fort je vous envoie plein de lumière et n'oubliez pas de vous abonner ou de vous inscrire au masterclass qui vont se présenter d'ici fin janvier et voilà je vous remercie surtout les nouveaux abonnés portez vous bien prenez soin de vous